Bonjour, dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment se déroule la méiose. Pendant l'étape 0, se déroule la réplication. Ensuite, se passe l'étape 1, nommée la prophase 1, où l'ADN est en désordre dans le noyau de la cellule, c'est le début de la méiose. Lors de l'étape 2, qui est également la prophase 1, l'ADN se condense et on peut voir que les chromosomes possèdent deux chromatides. L'étape 3, c'est-à-dire la métaphase 1, montre que les paires de chromosomes s'alignent au centre de la cellule grâce à des filaments appelés microtubules. Ensuite, il y a l'étape 4, qui est l'anaphase 1, où les microtubules tirent les chromosomes et les font migrer vers les pôles opposés de la cellule. La télophase 1 est l'étape 5, où le cytoplasme est séparé en deux par le sillon de division. Il y a donc formation de deux cellules filles haploïdes. L'étape 6, donc la prophase 2, montre que les chromosomes sont déjà condensés. L'étape 7, et aussi la prophase 2, cette étape représente les chromosomes qui s'alignent en restant toujours séparés en deux grâce au centre-homère. Les cintromères se rompent, alors les chromatides de chaque chromosome se séparent et se dirigent vers les pôles opposés de la cellule. L'enveloppe nucléaire se réforme. Lors de la méiose, 4 gamètes ovules ou spermatozoïdes haploïdes sont formées. Merci de votre écoute.